Allez, nous voilà, nous voilà, c'est parti Anto, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Impeccable. Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça fait plaisir de faire ce petit appel. Donc, on a fait un test avec toi sur Tapie, il y a de ça maintenant quoi ? Trois semaines, je crois ? Exact. Et donc, on se retrouve pour discuter un petit peu des résultats. Pour commencer, je te laisse te présenter, tu es coach également. Donc, voilà, vas-y seulement. Salut à tous, Anthony, 39 ans, originaire d'Annecy. Co-fondateur avec ma femme de l'Holistique Academy. Donc, on est coach sportif et pour Co-Holistique, parce qu'on gère les gens dans leur aspect global. On essaye de leur inculquer la façon d'aligner au maximum et du mieux qu'ils peuvent, le corps, la tête et l'esprit. Et puis, on va fouiller un petit peu dans les tripes sur les points bloquants et ce qui se cache et ce qui se gâche un petit peu aussi par les effets de mode et compagnie. Essayer vraiment d'enlever ce paraître pour se connecter à son être. Voilà, vraiment être dans l'être humain. Donc, pour ça, on a le sport, mais on utilise aussi toutes sortes de clés sur le mindset. On essaye de les faire évoluer aussi sur une nutrition un petit peu plus à l'instinct. On essaye de reprogrammer en fait le cerveau, le déprogrammer pour le reprogrammer à vraiment ce qui est bon pour eux par rapport à notre système de consommation que je trouve à contre-courant de ce qu'on aimerait penser tous et chacun. Et puis, il y a un aspect énormément sur le mouvement avec quelque chose d'un retour primitif, on va dire, à ce qu'on était à l'époque des chasseurs-cueilleurs, vraiment ce combat et aller vraiment tester l'homéostasie sous toutes ses formes. Et puis, le petit côté un petit peu spirituel sur les énergies, comprendre aussi que pour les gens un petit peu plus éveillés, qu'on est quand même autre chose que de la chair, des muscles et du sang, de l'eau et des os. Et qu'il y a peut-être autre chose aussi qui serait intéressant d'aller fouiner. On plante des graines, si ça émerge, on creuse. Sinon, c'est que la personne n'est peut-être pas prête ou que ce n'est pas avec nous que ça sera. Et on continue dans notre ligne conductrice. C'est un joli petit pitch et en tout cas, c'est une très, très belle philosophie que je partage aussi. Donc, c'est un plaisir de l'entendre bien énoncé comme ça. Donc, on a fait un test avec toi en course à pied. Exact. On était Pôle Sport Santé, c'est ça, à Annecy ? Oui, exact. Donc, merci à Kevin et à son équipe de nous avoir accueillis là-bas. C'est là où tu fais ta physio, tu bosses avec Kevin, c'est ça ? Oui, c'est lui qui s'occupe depuis ma blessure à la cheville gauche, qui s'occupe de moi, de me remettre sur les rails. Et puis, voilà, c'est quelqu'un que je connais aussi en parallèle, qui a bossé avec pas mal de clubs sur le bassin anessien, qui connaît bien mon père aussi dans le monde du foot et qui est un peu aussi dans cette philosophie holistique, qui aime bien aller fouiner, qui aime bien tester des nouvelles choses. Et puis, si on a été amené à travailler ensemble, c'est que je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et qu'il fallait qu'on s'apporte des choses aussi bien chacun de notre côté. Donc, ça a matché assez rapidement. Donc, c'est top. Ok, super. Écoute, je vais mettre ton rapport à l'écran, qu'on puisse regarder ça. Tu vois ce que je vois ? Oui, exact. Ok, super. Du coup, je vais te laisser faire un petit peu la narration, vu que tu coachs également. Donc, tu sais ce que tu vois, tu sais ce que tu regardes. Qu'est-ce qui t'intéressait déjà de prime abord dans le fait d'établir un bilan ? Et qu'est-ce qui est ressorti pour toi, du coup ? Je voulais voir un peu ce que j'avais déjà en VO2max, parce que c'est bien gentil. Les mondes Garmin, elles nous disent un peu tout et n'importe quoi. Je sais qu'il n'y a quand même une marge d'erreur. Mais je voulais vraiment voir ce qui se passait avec une réelle expulsion de mes respirations. Voir un petit peu aussi ce que je valais. Surtout en plus avec cet arrêt de quasiment six mois sans course à pied, parce que faire juste des petits footings de 20 minutes pour reprendre et pas mal de renfaux, pour moi, ça m'écartait un petit peu de ce que j'aime vraiment faire. Donc vraiment de la grosse force et puis vraiment travailler au seuil. Ce qui est un petit peu contradictoire avec le fait qu'il va falloir que je travaille, comme sur les deux, ça qu'on verra tout à l'heure, en endurance très basse. Et à contrario, dans une zone 5 vraiment qualitative pour vraiment être appliqué dedans. Et c'est vrai que j'étais plutôt les trucs que personne n'aime, les zones 4 où on aime le goût de la bile un petit peu. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et j'ai été vraiment surpris sur le tapis à me retrouver assez vite oxy. Alors, je ne vais pas mettre le fait qu'il n'y a aussi que l'arrêt. Il y a eu pas mal de choses physiologiquement qui ont fait que le masque, tout ça, un petit peu le stress aussi. C'est vrai que je pensais aller un peu plus loin. Et finalement, je me suis arrêté un peu par la raison aussi. Parce que quand tu m'as dit que tu avais plus ou moins toutes les données physiologiques, on n'est pas sur un test plutôt VMA ou des Formax. Je me suis dit, ça va être intéressant pour moi de savoir jusqu'où je peux aller. Mais pourquoi, on va dire, s'exploser la ruche alors que tu as déjà toutes les données. Et puis déjà, je commençais déjà à être plutôt sur un RPE, un bon 8,5, on va dire. Et je pense qu'un palier de plus, c'était l'explosion. Donc, j'ai préféré, on va dire, avec l'âge, merci. Parce que j'aurais eu peut-être 5 ans de moi, je serais allé jusqu'à la rupture. Mais non, c'est une très bonne expérience. Mais j'aimerais bien justement un petit peu avoir les corrélations de ce que moi, j'ai sur le terrain et par rapport à ce qu'il y a sur ce test. Oui, je pense que c'est… Alors déjà, c'est important de le dire pour ceux qui ont l'habitude de faire peut-être des tests d'effort. Mais avec une structure un petit peu différente, le fait de le faire avec 4 minutes de travail et 1 minute de repos, ça va largement abaisser ta vitesse maximale que tu vas atteindre sur le test. Oui. Donc, c'est clair que si on s'était arrêté, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de ton premier seuil à 9,5 ? Donc, tu vois, si on avait arrêté le 4-1 à peut-être même 11, une fois qu'on savait qu'on avait passé ton premier seuil et qu'après, on était parti sur un rampe progressif, un demi-kilomètre heure toutes les minutes, quelque chose comme ça, que j'ai fait récemment avec des coureurs aussi, on aurait trouvé une VMA qui aurait été entre guillemets plus haute simplement parce que la VMA, elle est toujours dépendante du protocole. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi, les temps d'effort. Dès que tu dépasses ton deuxième seuil, plus c'est long et plus rapidement, tu vas arrêter. Mais donc voilà, on est ressorti quand même avec des bonnes infos. 53 en VO2 max, plus ou moins de 2 %, ça te paraissait cohérent par rapport à ce que tu avais vu sur la montre ? Oui, c'était à peu près dans ce qu'elle m'annonçait un petit peu entre 52 et 54. Voilà, ça reste un gadget. Je ne me fie pas trop à ça, je me fie surtout à mes sensations de RPE d'avant, pendant et après. C'est plus fiable qu'un chiffre. Sinon, on n'arrête jamais de péter les plombs. Mais oui, c'est plutôt là-dedans en ce moment. Ok, parfait. Et puis, ce qui était ressorti pour nous, alors, erreur de ma part, parce que je vois ici que je n'avais pas mis à jour la petite charte des systèmes physiologiques. Je n'ai pas su l'interpréter. Non, parce que j'avais oublié de la mettre à jour. Donc, excuse-moi là-dessus. Par contre, je peux te le faire à l'oral comme ça. Capacité respiratoire de très bonne valeur. Par contre, on a une valeur relative qui est basse. Donc, une très bonne capacité, un très bon volume, une très bonne puissance. Mais c'est vrai que la puissance relative à ton volume est en deçà de ce qu'on cherche. Donc, léger déficit expiratoire relatif, on va dire, parce que la valeur en elle-même, elle est au-dessus des normes, ce qui est bien. Donc là, moi, je t'aurais certainement mis un 2 avec une barre en rouge sur la capacité à travailler, simplement pour cet aspect-là. fonction respiratoire, tu étais bien. Tu n'as pas hyper ventilé au début, donc tu n'étais pas trop haut. Et puis, on a le VO2max de 53, qui est une bonne valeur, avec une saturation périphérique qui était haute tout au long du test. Donc, pas de souci pour oxygéner ton sang, même à plus haute intensité d'effort ou plus haute pourcentage d'effort. Alors, un bon volume courant, tu aurais théoriquement 4 litres de disponible à bouger par respiration, tu arrives à en bouger un petit peu au-dessus de 3, donc on n'est pas loin de bien exploiter le volume que tu as. Donc, de ce côté-là, je t'aurais certainement mis un 4 au niveau fonction respiratoire, parce que ça se tient bien. Niveau cardiovasculaire, de bonne valeur aussi, 50 euros po, c'est une très, très bonne valeur. Amplitude cardiaque, on a presque 100 battements d'amplitude entre le début et la fin du test, ce qui est très, très bien aussi. De bons chiffres en récup aussi, qu'on voit principalement à partir de 9. Donc, en général, ça montre surtout, pas surtout, mais dans certains cas ou dans la majorité des cas, ça montre là où tu t'entraînes le plus. Donc, c'est clair que tu ne t'entraînes pas souvent à 7 et 8 km heure, ce qui est normal, parce que c'est vraiment très, très lent. Si tu commençais à t'entraîner pour un marathon, là, ça aurait peut-être du sens, mais c'est vrai qu'autrement, 7, 8, c'est très, très bas. Donc, on voit des chiffres de récup cardiaque qui sont un petit peu plus basses, mais de manière générale, un bon chiffre aussi, une tendance cardiaque qui est montante jusqu'à l'échec, une bonne capacité au niveau vasculaire. Par contre, une réponse vasculaire décroissante, ça, on le voit avec certaines données qui nous sortent du Moxi, notamment. Et donc, réponse vasculaire décroissante à haute intensité. On sait qu'au niveau vasculaire, il n'y a pas 4 000 chemins par lesquels passer pour développer ça. Ça prend du temps et de la basse intensité, comme tu le sais bien. Chose que tu faisais beaucoup avant. Et en tout cas, en début d'année, tu m'as dit, mais après, tu en as fait un petit peu moins depuis quand à peu près ? La basse intensité, c'était, ben, avec ce qu'il s'occupe de mes plans d'entraînement, parce que j'aime bien déléguer sur des gens qui sont vraiment dans leur zone de génie. On fait ça surtout en début de saison, donc tout ce qui est, entre guillemets, polarisé. Et après, on va tout de suite sur les seuils, parce qu'il sait que moi, j'aime ça. Et après, bon, c'est un petit peu aussi ma faute de vouloir appuyer là-dessus. Mais là, on est complètement reparti en s'appuyant sur ce que tu as plutôt préconisé. Ça me permet aussi de me remettre correctement le pied à l'étrier. Et même si c'est réverbatif et pas forcément marrant, parce qu'on se fait doubler, il faut rester focus quoi qu'il arrive. Ben, mine de rien, je trouve que ça m'épuise beaucoup plus sur le réseau tendineux que de courir un tout petit peu plus vite. Il y a un truc intéressant à basse intensité sur le renfort profond, le développement de la mitochondrie, le renfort des tendons qui n'est vraiment pas négligeable. Et même si, bon, ben voilà, on a l'impression d'être, je n'ai pas envie de dire ça, mais plutôt comme troisième âge, franchement non, ce n'est pas négligé. Et je suis bien content d'avoir repris un peu cet aspect-là et puis d'avoir écouté un peu ce que tu avais mis en résultat. Je pense que c'est toujours le combat qui est difficile, c'est celui dans la tête, à mon avis, avec cette histoire de zone mieux. Parce qu'on a envie de s'entraîner dur, parce qu'au final, on sait que… Mais même nous, en tant que coach, on sait qu'il faut mettre de l'effort. Il faut mettre de l'effort parce que sinon, tu n'as rien derrière. Si tu fais un truc à moitié ou si tu sens que c'est un… Voilà, on sait que d'habitude et surtout, et je pense surtout dans tout ce qui est de l'intensité, dans tout ce qui est de la force, si tu as un 5 sur 10 RPE, tu n'as pas fait grand-chose. Mais au final, moi, le truc qui m'a vraiment aidé à switcher, c'est de me dire qu'en gros, dès que tu es en dessous de ton premier seuil, il faut switcher complètement. Le but, ce n'est pas le RPE, le but, c'est le temps. Le but, c'est le volume que tu vas pouvoir accumuler à ces intensités-là et de se dire, au lieu de faire un kilomètre heure de plus pendant ma course, est-ce que je peux faire 10 minutes de plus à une vitesse un peu plus basse et engranger des minutes, engranger des kilomètres chaque semaine ? Parce qu'au final, on sait que c'est ça qui paye et on le voit. Il y a assez de… Et je pense que tu le sais aussi bien que moi, il y a énormément d'études qui sont sorties sur justement la distribution de l'intensité de l'entraînement, surtout sur les sports d'endurance. Mais tu le vois que plus que le volume en lui-même, c'est le volume en dessous du premier seuil qui a la plus grosse corrélation avec les résultats en termes d'endurance, que ce soit sur du ski de fond, que ce soit sur de la course à pied aussi. La course à pied étant un petit peu, entre guillemets, plus compliquée dans le sens où tu dois aussi tolérer les impacts. Donc, la charge d'entraînement que tu peux te mettre dans les dents, ce n'est peut-être pas la même que sur un vélo, par exemple. Donc, il y a ça à considérer. Mais c'est vrai que comme tu le dis, il faut vraiment… Voilà, l'ego, il faut le mettre à la porte et il faut se dire non, c'est cette intensité-là qui va produire les adaptations que je recherche et de pousser un petit peu plus, en fait, ça va te sortir de ta zone et au final, tu ne vas pas bénéficier autant du travail que tu effectues. Oui, et puis tu as le temps de lui parler à ton ego sur une zone 2. Tu as le temps de lui dire d'aller se faire voir. Oui, exactement. Donc là, pour toi, ce qui est ressorti pour moi, c'était vraiment au niveau vasculaire et au niveau… Ici, on a des bonnes valeurs quand même au niveau des moxies. On voit des bonnes resaturations, un petit peu moins à très haute intensité. Mais là, tu étais dans le dur à partir de 12, 13, 14. Donc, on voit que tu n'arrives plus à resaturer complètement. À part ça, sinon, on a des bonnes valeurs quand même. Et on voit une non-habilité à désaturer très bas tout à la fin, ce qu'on rechercherait théoriquement sur un test d'effort comme ça. Mais voilà, en sachant que tu n'es pas allé jusqu'à un 10 sur 10 RPE, tu t'es arrêté un petit peu avant parce qu'on en avait parlé un petit peu. Et donc, je t'avais dit, en gros, si tu commences un intervalle, tu sais que tu vas le finir. Sinon, ça ne vaut pas vraiment la peine de te mettre dedans parce qu'au final, les données qui sont intéressantes sur ce genre de test, sur ce test-là en particulier, c'est les données qui durent sur les 4 minutes d'effort. Et que si on n'a qu'une ou deux minutes d'effort, en fait, la minute ou deux, c'est le temps que tous tes systèmes d'apport et d'utilisation d'oxygène se stabilisent, en gros, trouvent leur équilibre, qu'ils soient parfaits ou pas. Mais il faut donner ce temps pour justement voir ces différentes dynamiques et que si on n'y arrive pas, en gros, que ça ne sert à rien de se mettre mal juste pour se mettre mal. Il y en a qui aiment bien ça et je les comprends. Et je les comprends. Moi, je suis comme ça aussi. Mais comme tu l'as dit, avec l'âge, on raisonne et on apprend peut-être un petit peu aussi. OK. Donc, je comprends mieux les 4 minutes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests où c'est souvent en course à pied sur du 3-1. Et quand on explique 4 minutes, 1 minute sur tapis, il y a beaucoup de coureurs qui disent « Putain, mais ça doit être sacrément intense. » Je leur ai confirmé. C'est vrai que 4-1, ça peut paraître lourd pour certaines personnes. Mais quand tu leur expliques que tu ne vas pas simplement chercher ce que tu vas chercher pour un test de VMA et que là, il y a vraiment le régime musculaire, de vascularisation et tout autre paramètre, ça leur fait reconnecter sur quelque chose de différent. Cela étant dit, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, la semaine dernière, j'ai eu l'opportunité – si tu me donnes 2 minutes, je peux te le… Vas-y, je t'en prie. J'ai eu l'opportunité de faire des tests avec des coureurs de demi-fond d'un bon niveau ici avec Maxime qui est coach et athlète au Lausanne Sport qui lui-même est un coureur de 3 000 mètres. Et en gros, on a fait… Tu le vois là sur le graphique, on a fait un protocole un peu hybride avec des 4-1 sur les 6 premiers intervalles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on est parti droit dans un rampe, un demi-kilomètre heure par minute, en continu jusqu'à l'échec. Et du coup, on avait la granularité, la précision, si tu veux, de trouver ce premier seuil et ses interactions à basse intensité avec les 4-1. Mais ensuite, le compromis, c'était que Maxime avait l'habitude d'utiliser un concony pour trouver justement la VMA de ses coureurs. Et que du coup, avec un test d'effort comme ça, ou en tout cas avec la fin du test en continu, on arrivait à une VMA qui était un petit peu plus correspondante à ce qu'il aurait trouvé sur le terrain. parce que là, c'est clair qu'il ne serait pas allé jusqu'à… Là, je crois qu'il a fait le mieux de tous ses athlètes. Il a explosé même les jeunes. Il a tenu jusqu'à… On voit qu'il ne reste plus grand monde à la fin, Maxime. On fera une petite vidéo avec lui bientôt aussi. Il a fait tout au mental à la fin. Mais il a quand même tenu jusqu'à 20 km heure. C'est énorme. Chose qu'il n'aurait pas pu faire sur un 4-1. Je pense qu'il aurait explosé à 17 ou 18, alors qu'on voit que là, la zone intéressante, elle est entre 18,5 et 19,5. Je pense que c'est possible que je me redirige vers un protocole un petit peu hybride comme ça pour les coureurs à l'avenir. En tout cas, je joue un petit peu avec l'idée parce que c'est vrai que les… Si j'arrive à sortir les données Moxie qu'on avait pour lui, ça ressort assez bien au niveau des tendances. Tu vois clairement le point d'inflexion où tu commences à passer ton deuxième seuil. Il est à 18,5 et là, tu vois clairement un point d'inflexion sur quasi toutes ces données, surtout sur le… Là, on avait un fessier qui n'a pas donné grand-chose. Le fessier, c'est toujours difficile, mais un avant-bras, par exemple, en rose ici, qui pique vraiment du nez à partir du deuxième seuil. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, bien sûr, ses valeurs de course à maxime. En calculant sa vitesse critique, on arrivait pile-poil sur ce qu'on avait trouvé avec les courbes aussi ensuite. On a pu corréler ça en plus. Ce n'est pas impossible que je me redirige vers un protocole comme ça pour les coureurs à l'avenir parce que ça avait sorti en gros les mêmes réponses avec peut-être le contexte d'une vitesse un petit peu plus élevée en fin de test qui peut être intéressante pour les coureurs, notamment, compétitifs. Donc, ça, c'est possible que je le fasse autrement à l'avenir, mais enfin, voilà, de quoi réfléchir. Je ne sais pas si toi, ça te donne des idées là-dessus. Oui, et puis en plus, ça me fait rebondir vu que je pense que ça devrait plus se rapprocher aux efforts de ce qu'ils devaient donner sur des 3 000 parce que c'est vrai que le semi-fond en athlée, c'est vraiment une tare et je leur tire mon chapeau parce que les efforts, c'est horrible. Du 800 jusqu'aux 3 000, il faut aimer. C'est assez dégueulasse, il faut aimer souffrir. Il faut aimer. Oui, il y a de quoi le dire. Un autre truc qui était ressorti pour toi, c'était ce premier seuil qui te semblait un petit peu bas par rapport à tes vitesses d'entraînement, de course, tu me disais ? Oui, après, j'ai quand même pesé le pour et le contre et c'est par rapport à ce test-là. Et puis, en fait, oui, ça me paraît complètement normal. On part à 6, on est sur du 4-1. C'est clair qu'après, si on compare sur le test qu'on a fait avec toi, je suis quasiment vers les 160 à 10 km heure, alors que quand je fais mes footings entre 9 et 10, je suis plutôt entre 130 et 140. donc, voilà, il faut voir les choses vraiment d'un œil complètement opposé, je pense, aux entraînements qu'on peut donner et plutôt aller chercher ce qu'on a besoin de travailler et qu'on ne peut pas voir à l'intérieur de nous, en fait, que toi, tu peux avec les moxies et tout le reste. Donc, c'est vrai que sur le coup, ça m'a mis une petite gifle parce que je me suis dit, putain, merde, 9,5 en seuil. Mais après, tu relativises et tu prends tous les paramètres, en fait, qui sont mis dedans, que ce soit musculaire, la vascularisation, le cardio, tous ces trucs-là. Et tu te dis, bon, si c'est sorti ça, c'est que, en fait, c'est ce que ça vaut. Donc, je vais faire avec. Et puis, on va tout faire pour justement faire que tous ces paramètres arrivent dans le A le mieux possible. Et puis, voilà, quoi. Donc, non, non, nos soucis, quoi. Et puis, c'est vrai que ça reste, la faiblesse du test en banque telle, comme tu le sais bien, ça reste le fait que c'est un instant T, que l'environnement, que l'état physiologique, l'état mental, l'état psychologique, l'état au niveau stress, toutes ces choses-là ont un impact aussi sur la… Voilà, ta charge interne sur le test, tout simplement. Donc, ce serait intéressant de voir si quand tu sors en course à pied, tu vois, là, on était à… Je t'ai mis à 155 BPM pour cette transition zone 2, zone 3 par rapport aux données qu'on a collectées. À voir si toi, maintenant, quand tu vas couvrir à 152, 153, si tu es plutôt à 10 km heure, 10 km heure et demi, c'est possible que tu avais une charge interne ce jour-là qui était un petit peu supérieure à ce que tu expériences d'habitude et que, du coup, les valeurs qu'on a sur ce test-là, elles soient un petit peu en deçà de ce que toi, tu as l'habitude de faire ou ce qui te conviendrait même au jour le jour, tu vois. Ça, c'est possible aussi. Oui, carrément. Parce que, ouais, 155, là, de tête, ça serait plutôt entre 11 et 12 sur du plat, sans les problèmes temporels qu'on peut avoir avec le vent et tout ça. Mais vraiment, ouais, de tête, c'est plutôt entre 11 et 12, ouais. Ouais, donc voilà. Voilà, c'est sûr quelque chose de lisse, quoi. Il n'y a pas les intervalles, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. On est beaucoup plus relâchés dans la tête. Mais voilà, il ne faut pas non plus chercher mille excuses. C'est ressorti ce qui est ressorti par rapport à l'instant T. Je vais faire avec et c'est ça qui est important, quoi. Ouais. On regarde. Je sais qu'on a quelques minutes encore. Je regarde encore les recommandations. On revanche encore deux minutes, il n'y a pas de souci. OK, super. Merci, Anto. Donc, avant de regarder les intervalles que j'ai renommés, je les ai nommés Baudouich, simplement parce que l'effet Baudouich, en fait, c'est ce qui, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont jamais entendu ça, c'est l'effet qui est décrit quand on monte en fréquence cardiaque. On a une augmentation quasi linéaire de la contractilité du myocarde, du muscle du cœur, avec l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc, si on veut le conceptualiser comme ça, les intervalles à très haut pourcentage de fréquence cardiaque qui sont, oui, difficiles sur le corps au niveau physiologique. Il ne faut pas prendre ces intervalles à la légère, à mon avis. Ce sont des intervalles qui sont très, très durs, mais ça permet d'aller justement dans cette zone qu'on explore très, très rarement, 95 % et au-dessus de la fréquence cardiaque max, et d'essayer d'améliorer un petit peu cet aspect de contractilité du cœur en lui-même pour gagner un petit peu en économie. Donc, presque un peu de, en gros, du travail de renforcement au niveau du cœur, si on veut l'appeler comme ça. C'est un peu le 2RM, 1RM du monde cardiaque. C'est ça. Et j'avais une petite réflexion là-dessus il y a quelques jours, parce que c'est vrai que je me retrouve à recommander ces intervalles assez fréquemment, en fait, aux gens avec qui je fais les profilages. Il semblerait que ce soit vraiment une zone qui n'est pas souvent exploitée. Les gens, alors, tu peux te pousser fort, comme tu disais, quand tu fais du seuil, des choses comme ça, mais tu vas rarement monter très proche de ta FC max. Et donc, je pense qu'il va toujours y avoir pour les gens qui ne le font peut-être pas. Je ne pense pas qu'il faut le faire tout le temps. Je pense qu'il faut le faire en petit bloc et ensuite, il faut passer à autre chose. Il faut y revenir périodiquement. Mais je pense qu'il y a quand même une zone non exploitée où il faut aller un petit peu taper haut dans les tours et que ça peut avoir des répercussions intéressantes. En tout cas, moi, j'ai vu des résultats très, très positifs des athlètes avec qui j'ai mis ça en place. Mais encore une fois, ce n'est pas du travail de demi-mesure. C'est dur. C'est très, très dur comme travail. Donc, il faut être en bonne condition pour le faire aussi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et je revois certaines choses aussi avec les athlètes que je suis. C'est que quand on veut aller dans cette zone 5, par rapport aux charges de travail qu'on peut leur donner la semaine, parce que cette zone 5, en fait, on pense qu'on la fait correctement, mais au final, ils y sont très rarement. Quand on fait ce travail à VMA, qu'elles soient en côte, ascensionnelle ou même en décharge pour vraiment faire de la survitesse, on va tellement s'occuper de cette zone 3 et 4. Et au final, on puise tellement physiologiquement que quand on arrive sur une zone 5 un peu éloignée, ce n'est pas efficient parce qu'on a quand même une surcompensation de fatigue qui arrive et au final, on n'est pas dans les conditions optimales. Alors que si justement, je pense, on arrive à travailler plutôt la 2 et la 5 sur un bloc, un cycle que là-dessus, je pense que ce sera beaucoup plus efficient. Et après, pourquoi pas faire que du 3 et 4, vraiment chiant, et revenir après sur de la 1 et 5 ? Je pense que jongler là-dessus sur des cycles vraiment éloignés sera peut-être plus efficient. Il faudra vraiment que je fasse le test que de vouloir toutes les mélanger pour essayer d'aller chercher toutes les fibres et compagnie. Et au final, ne pas avoir le résultat qualitatif qu'on voudrait peut-être amener notre athlète. C'est une réflexion que je me fais. Oui, je pense que c'est l'aspect polarisé, entraînement polarisé. C'est un concept que pour moi, j'ai la première fois abordé en rugby en prenant un petit peu la pensée de Charlie Francis, coach de sprint de l'époque au Canada, qui parlait justement de le moyen, le medium. Pour lui, il y a une citation qui dit « Medium works in clothing, not in training ». Donc, le moyen, le milieu, ça marche. En français, le moyen, médium, ça marche dans les habits, mais ça ne marche pas à l'entraînement. Dans le sens où… Et maintenant, je retrouve cette réflexion dans l'idée de charge nerveuse, de charge de fatigue où en fait, dès que tu dépasses ton premier seuil, tu vas avoir une charge nerveuse et de fatigue qui va être engrangée, qu'elle soit conséquente ou pas. La zone 3, c'est de la zone 3. On parle là sur 5 ou 6 zones en tout cas, bien sûr. Donc, ce domaine d'intensité élevé, si on veut, entre les deux seuils, ça a une charge quand même sur laquelle il faut planifier. Et que, en gros, c'est de là où vient l'idée de Charlie Francis de se dire que si c'est de la moyenne intensité, en fait, il faut compter ça comme de la haute intensité en termes de polarisation. Tu ne peux pas juste dire « Ouais, non, c'est de la moyenne, donc c'est tranquille ». Non, non, il faut mettre ça côté charge nerveuse parce que tu vas avoir une dominante sympathique sur le travail dès que tu dépasses ton premier seuil. Raison pour laquelle aussi, pour petit à côté, on arrive justement à déterminer ce premier seuil avec la variabilité cardiaque. C'est un des trucs intéressants où tout se recoupe un petit peu. Donc, en dessous de ton premier seuil, tu as une charge nerveuse qui est nulle, voire même, en guillemets, négative, c'est-à-dire que ça a un effet positif sur toi parce que tu as une dominante parasympathique. Et donc, tu vas pouvoir allévier même certaines charges ou contrebalancer certaines charges nerveuses de haute intensité. Par contre, dès que tu dépasses ton premier seuil, il faut commencer à mettre des petites coches du côté fatigue. Et donc, je pense que, comme tu l'as dit, polariser un petit peu plus à certains moments de l'année, ça peut être extrêmement intéressant parce que tu sais que si tu vas taper bien dans ta zone 5 et que tu es bien reposé, tu vas taper dans toutes les fibres, tu vas faire du travail qui est extrêmement qualitatif. Mais par contre, comme tu l'as dit, tu ne peux pas le faire H24 et tu ne peux pas le faire sur le dos de 4, 5, 6 séances d'intensité en guillemets moyenne parce que ce ne sera pas de la vraie zone 5, ce sera juste de la zone 5 de fatigué, en fait. Complètement, oui. Et puis, ça me fait rebondir. On en parlait avec Fred sur un webinaire, Fred Marcerou. Il disait qu'il faut pouvoir aussi supporter cette haute intensité à répétition parce que c'est bien aussi d'en faire. Mais est-ce que musculairement, les gens qu'on a vont pouvoir la supporter entre guillemets sur un cycle ? Est-ce que la couplée justement avec tous les autres systèmes d'entraînement, ça va être efficient ? Il y a pas mal de questions encore qui se posent là-dessus. Nos amis suédois l'ont largement mis en avant dans le biathlon que l'entraînement polarisé, ça porte ses fruits. Mais après, quand on est suivi comme un sportif de haut niveau sous les biathlètes, c'est bien. Mais comment on le retranscrit sur l'amateurisme ? Ça, c'est encore des questions que je me pose. Donc voilà. Après, on ne va pas partir sur une discussion complètement là-dessus. Mais ce n'est pas à négliger. Mais voilà, il y a pas mal de choses à tester encore. Et malheureusement, il faut du temps. Je pense, pour répondre un petit peu à ton interrogation, parce que j'y ai pensé aussi pas mal, pour moi, pour simplifier un petit peu, plus tu as un niveau avancé, plus il faut polariser ton entraînement ou plus ça peut être intéressant de le polariser. Je pense que quelqu'un d'un niveau intermédiaire, il va pouvoir bénéficier de travail en zone 3, zone 4. Et peut-être pour lui, ça a haute intensité. Tu vois, peut-être que faire des 30-15 à vélo pour quelqu'un qui est encore à un niveau débutant ou intermédiaire, peut-être qu'il n'en a même pas besoin pour vraiment progresser. Peut-être qu'on peut le garder comme petite carte joker pour plus tard, quand vraiment on doit faire tomber le marteau pour utiliser une expression un petit peu, faire un anglicisme. Ah ouais, c'est le mot. C'est le mot pour transmédiaire. Exactement. Donc, je pense que c'est dans un monde idéal, on parle d'entraînement polarisé, mais je pense qu'il faut, pour moi, pour un athlète d'un niveau relatif un peu plus bas, je mettrais simplement la démarcation entre en dessous du premier seuil, en dessous du premier seuil. Et plus ton niveau augmente, en fait, plus la zone du milieu, elle devient presque à ne pas toucher. Et plus il faut de toute façon aller chercher haut dans les tours pour avoir des adaptations qui sont positives, parce que tu as déjà tellement de volume et de travail qu'au milieu, ça ne te fait plus grand-chose, en fait. En tout cas, pas autant que la fatigue que ça engendre. Donc, je pense qu'il y a une conversation intéressante à avoir là-dessus au niveau de l'athlète contexte tant de temps de la saison. Donc, tu as bien fait de mettre ça en avant. Endurance fondamentale, zone 2. Donc, comme on en a parlé, je t'ai mis les BPM un chouïa plus bas que les 155 qu'on a trouvés pendant le test, parce que toi, je sais que tu vas t'y tenir, mais je sais que les gens, ils aiment bien grappiller. Ils disent, allez, un ou deux battements, ce n'est pas grave. Mais au final, tu te retrouves à faire du travail de moyenne intensité plutôt que de te focaliser sur ton volume. Parce que sur une heure, oui. C'est ça, sur une heure, un ou deux battements par minute en plus, ça fait plus que le taf, en fait. Voilà, exactement. Donc, pour garder un petit peu de réserve. Et puis, on en a parlé un petit peu au début, puissance expiratoire. Je pense que tu peux gagner un petit peu là en expiration avec ce petit outil que je te recommande qui vaut trois fois rien et qui, à mon avis, simplement le fait de pouvoir mettre une résistance sur l'expiration, ça peut être intéressant pour travailler ce paramètre-là. Impeccable. Impeccable. Puis, je pense que ça va venir un peu aussi. Je t'avais parlé, la petite formation sur la respiration du sportif avec Stéphane Johnson qu'on fait avec ma femme. Ça va durer trois heures le 18 décembre. Donc, pour vraiment aller chercher cette capacité respiratoire, je pense que même si on a toutes les bonnes volontés, on respire tous très mal. Enfin, voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même panier et qu'heureusement que c'est autonome parce que sinon, il y aurait beaucoup de gens en PLS sur le bord de la route qu'on devrait réanimer. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, on va aller creuser un petit peu là-dedans et puis voir ce que ça peut donner. Parce que vu qu'en plus, c'est marqué que j'ai un petit déficit sur l'expiration, autant le travailler et puis voir ce que ça va mettre en plus dans la boîte. Moi, je suis friand justement de toujours grappiller un peu de clé à droite, à gauche pour être efficient et pour pouvoir le retransmettre aussi dans notre métier qui est un métier qui évolue constamment. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment top. Absolument. Je termine là-dessus parce que je sais que tu dois y aller. Oui. J'ai recommencé à lire Breath et The Oxygen Advantage et j'ai commandé deux autres bouquins sur la respiration. Et je pense que pour moi, maintenant, il y a vraiment ces deux choses qui se distinguent au niveau respiratoire. Il y a l'aspect musculaire, coordination, fonction respiratoire et il y a l'aspect de tolérance de CO2 qui, à mon avis, est une part extrêmement intéressante et importante que je n'ai pas encore assez creusé à mon goût. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je m'attèle un petit peu plus maintenant en faisant des tests un peu avec le VO2 Master et différents volumes de respiration par rapport à une intensité donnée. Et tu vois que ça a un effet sur l'extraction d'oxygène qui est assez considérable. Donc, ça, c'est… Je pense que tu as raison de partir là-dedans et ce sera une pièce supplémentaire à apporter à ton puzzle au côté respiratoire. Donc, vraiment l'aspect gazeux, si tu veux, l'aspect de tolérance et l'aspect fonction et musculature. Deux choses qui, à mon avis, sont distinctes, travaillent bien sûr ensemble, vont venir s'additionner et créer une synergie positive. Mais voilà, deux aspects assez, entre guillemets, simples qui peuvent être travaillés l'un et l'autre de manière assez complémentaire. Carrément. Et puis, comme je te disais, il y a une formation qui va attaquer le 3 février. C'est le Breathing Academy par Stéphane Johnson où ils vont parler un petit peu du Budéco et puis de tout ce qui est Oxygen Advantage. Je crois que c'est ça, Oxygen Advantage. Donc, si tu veux, je peux t'envoyer le lien Zoom parce qu'il y a une petite réunion si tu es dispo le vendredi soir où ils vont expliquer un peu ce qui va se passer pendant la formation. Si jamais tu as prêt à te connecter, je te ferai un petit résumé parce que tu m'as dit que tu étais intéressé. Oui, absolument. Alors, envoie-moi volontiers parce que, comme je te dis, c'est l'aspect respiratoire au niveau fonction, au niveau musculaire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché ces derniers temps. mais l'aspect gazeux, un petit peu moins et je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire de ce côté-là aussi pour les athlètes, pour M. et Mme, tout le monde. Donc, avec grand plaisir, j'attends le lien et si j'essaierai de me connecter. Merci beaucoup, Anto. Bon, bah cool. Pas de souci. Merci à toi, en tout cas. Plaisir pour l'appel. Merci d'avoir pris le temps et puis je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Bonne journée. Salut, chers.